et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne donc voilà dont je vous fais la vidéo le numéro 2 comment faire un jambon de sanglier donc là voilà la sortie du sel donc je suis désolé j'aurais bien voulu vous faire voir l'étape de la sortie de sel et et le poivrage après parce qu'il faut le poivrer ou mettre des épices comme vous voulez avant de le mettre dans un torchon pendant plusieurs mois voilà mais bon du coup mon père comme comme j'ai pas pu être là quand il fallait le sortir il l'a sorti donc je suis désolé pour ça en tout cas voilà regardez comment il est le rendu le rendu du du jambon de sanglier regardez déjà là mon père a coupé un bout tout à l'heure pour regarder comment il était donc regardez comment c'est déjà ça commence déjà à faire du jambon en fait donc je pense qu'on l'a réussi malgré tout il va être vraiment bien je pense donc là il ya du poivre mon père il a mis du poivre dessus et on va le mettre dans le torchon voilà ficelé parce qu'il était ficelé à la base là je l'ai fait pour vous le montrer on va le refiseler puis laisser plusieurs mois comme ça pour qu'il sèche au moins au moins trois quatre mois je pense entre deux ou trois mois facile ouais donc du coup je vous offre une vidéo dans trois mois quand on le sortira de là pour vous montrer voilà bon je vous dis à plus tard mettez des pouces bleus et abonnez vous à ma chaîne salut à tous